Cet évangile que je prêche ne consiste pas en paroles seulement, mais par la démonstration de l'Esprit et de puissance de Dieu, comme par les pierres les prêchés, car Jésus-Christ est le même maintenant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour moi que tu souffres, écoute, dinion, fixe-moi, c'est pour moi que tu souffres, c'est pour moi. Tu n'es pas le plan, n'en parle n'en parle, dévoi, dévoi, dévoi dévoi, dévoi dévoi, dévoi dévoi, dévoi dévoi agir,ход pour faire des choses. et j'ai donné la victoire que personne n'est plus détonnée. J'ai donné la joie que personne n'est plus détonnée. Au revoir, choukara maniana. Alléluia. Et la mériture de Dieu s'est élevée, c'est le tué âge dans la vie de Jean, avec le détail, et le plus grand miracle que j'aime dans la vie de Jean, mon frère, ma soeur, c'est que le même jeune qui me disait que tu étais un procheur. Dieu dit, non, cette fois, si vous devez retourner dans le choc, c'est lui qui doit prier pour vous. Oh, my God, my God, my God, my God. Quel est ce déclat que tu suisses par ce stèle où c'est lui qui l'a même et qui te dit ? Et rien qui te dit, non, pose le restaurant. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Et que ce soit l'action du Jean de notre vie, Dieu aura toujours la dernière parole. Il aura toujours la dernière parole. Amen. Je crois qu'il me réunit dans ce qu'il avait pu dire toute sa vie. Alléluia. Il a récupéré un peu de temps. Allez, après, juste, juste. Avant qu'il ait récupéré la chose, Jean n'avait entendu que la parole. Il n'avait entendu que la parole, la manière de parler de Dieu, les intelligences sublières de Dieu. Dieu lui parle de la loi naturelle. Et Jean ne parvenait même pas à contrôler. Dieu lui parlait. Dieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors aujourd'hui, Mère, ton éclatiste. Merci, Seigneur. Glorie au Seigneur. Je crois que c'est toi. J'appelle, et moi, il suffit de dire qu'il va. C'est elle. Voilà, je vous stresse. Dieu m'a donné un ange puissant aujourd'hui. Parce que là, je suis le seul. Mais là, tu vas recevoir un ange puissant. Il va marcher à l'étoile. Oh my God. Alléluia. Et juste en écoutant les paroles, les paroles seulement, les paroles seulement, je dis à Dieu, je n'ai pas compris l'argent que je perds, je n'ai pas compris les enfants que je perds, je n'ai pas compris les maisons que je perds, mais je reconnais que tu perds tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Je reconnais que tu perds tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Car toi, tu y en es, pensez-vous, à venir quelqu'un, tu le réalises, quel que soit le temps, quel que soit la durée, tu le réalises. Alléluia. Il dit, je reconnais que tu perds tout. Mon frère, ma soeur, j'ai subéliminé à quelqu'un, que le Dieu, que le Seigneur, c'est le Dieu de toutes les possibilités, le Dieu de toutes les capacités, sa parole, et va t'encher dans ta vie. Quel que soit le Père, il va sortir de la tête morte. Alléluia. Le Maldialite, il venait pour détruire. Et j'étais au moment de la moisson. Nous travaillons, nous travaillons, il y a un temps pour toujours, il y a un temps pour serrer, il y a un temps pour moissonner. Mais quand les enfants nous avaient voulu moissonner, c'était le moment où le Maldialite venait, venait pour détruire. Ça nous arrive comme ça, nous tous. Il n'y a pas longtemps à me chercher, j'ai vu les choses étrangères. Juste au moment où j'avais décollé avec l'œuvre de Dieu, il y a eu une force qui vient, il y a une force qui vient jusqu'à ce que Dieu m'a retient cette force. Et dimanche passé, j'ai dit, c'est fini. Parce que là où il y a la révélation, il y a le miracle. Lorsqu'une personne prenait la cause, la source de ses souffrances, il faut savoir la solution à ses souffrances. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Le Maldialite est ravagé, détruisait les moissons, détruisait tout. C'était au moment où les gens devaient réconner. Ils venaient pour prendre tout. Ils laissaient travailler, les systèmes s'arrondiquent. Tu travailles, tu travailles, mais ce sont les impôts qui prennent tout. Qui prennent tout. Tu reçois les millions, tu vois la date de compte. Au moment où il était régi, il y a toujours un autre problème qui vient. Mais quel que soit Dieu, quel que soit l'œuvre du diable, quel que soit le plan et l'ennemi, quel que soit les maléditions, qu'il a tout été prononcées, mon Dieu, moi, toujours la dernière parole dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et l'âge de l'hiver chez Léon, il lui a dit, comme je devais me le dire, il dit non. Après lui, 20 ans, je devais me le dire. Oui, 20. Alléluia. Ensuite, 20, il y a une histoire qui était déjà passée. Mais au moins, l'âge de l'hiver. Je me dis, le Seigneur, oui, 20, c'est la dernière parole de l'hiver. Quelles que soient les années de sept ans de souffrance, l'âge vint quand même. L'âge vint quand même. Oh, que ton ange s'élève aujourd'hui. Que quelqu'un t'a donné l'ange. Vous savez pourquoi j'étais à l'hiver ici ? Parce que tu viens de te donner un ange. On ferait dans ce monde, je ne peux pas opérer vivre dans la gloire, vivre dans la réussite si tu n'as pas des anges pour 100. Tu marches avec toi. Tu commences. Prépare tes confrères. Fais cette agresse à l'hiver. Ok ? Tu viens de te donner des anges. Un ange très pour 100. Qui va jusqu'à quatrième, cinquième, qui se va tomber les générations. On l'a au Seigneur. Est-ce qu'on peut éclairer le Seigneur ? L'ange de l'âge avec l'enfant de l'éternel. On fait comme je suis venu maintenant et ne me regarde pas comme l'apôtre. Tu connais. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette nuit avec Dieu. Tu ne sais pas ce que je fais ce matin à peine ici. Quel est le service que je fais ? Oui, je fais si comme un ange de l'Église. Je viens comme un ange de Dieu. Oui, il dit, dit, agent de l'Église de l'Odyssée. Ce n'était pas un ange, c'était le pasteur de l'Église de l'Odyssée. Il y a un roman de l'œuf que Dieu peut libérer ce peuple. Il ne nous traite plus comme des sœurs. Il nous considère comme des anges. Il met sa parole à nous. Et quand cette parole est libérée de l'Irak de ce fort, Jésus me dit, arrêtez les obéissants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le soit l'action de Satan, Jésus est en train de dire aux frères, si quelqu'un va oser à se lever contre l'Église de Dieu, qui qu'il soit, vous l'interrez. Amen. Mais j'ai pas vu cela. Je parle d'un d'un qui dit, quel que soit l'esprit népu, qu'il sort de l'enfer, qu'il vienne sur un tel monde, je sois en train de dire, il n'aura plus la capacité d'écrire tout ce que tu as en renaissance. Amen. Est-ce que quelqu'un va attraver le sœur ? Amen. Ça va changer dans ta vie, Ça fait longtemps que tu as tourné autour de cette montagne. Ça fait longtemps que tu as tourné tout autour, autour d'un cercle vicieux. Tu vas quand même autour d'un cercle. Le cercle est rond. Et quand tu vas comme ça, tu penses comme si, tu as fait le monde. Bien sûr, tu montes, mais comme c'est un cercle, tu vas quand même redescendre et recommencer là où tu as commencé déjà. Oui, ça fait longtemps que tu as tourné tout autour du pot. Tu as tourné tout autour du pot. Tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends. Ton argent monte, ça redescends. Tes affaires, ça monte, ça redescends. Mon frère et ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui que ce que Dieu m'élève va rester élèver. Ce que Dieu m'a baissé va rester abaisé. Ce que Dieu m'a baissé va rester béni. Que le soit l'œuvre du diable dans ta vie. Dieu donne sa dernière parole. Et cette dernière parole, c'est quoi? C'est que les ténèbres ne régnent pas toujours. Cette dernière parole, c'est quoi? C'est que c'est la bénédiction de l'éternel qui va te faire. C'est que l'éternel a déjà déterminé pour ta vie. Cette dernière parole, c'est que rien ne peut s'opposer au passé de Dieu d'après-midi. Personne. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça change. Sors ton voisin. Il faut que ça change. 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 Quelle que soit la durée. Oui, parce que, comme tu le disais autrefois, cet annon était attaché. Qui l'a attaché, nous ne savons pas. Mais c'était un annon destilé à la douleur. Il était attaché. Alléluia. Oh, tu as toujours la dernière parole. Il était attaché là. Et le Seigneur dit, allez, vous allez trouver un annon qui est attaché. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela, dit le Seigneur à la maison? Alléluia. Le Seigneur à la maison. J'aime la Bible. J'aime le Seigneur. Alors, si les apôtres sont partis, ce n'est pas comme des voleurs-frères. Il y a quelque chose qui n'appartient pas que des voleurs, mais ils sont partis parce que quelqu'un a parlé. Il y avait peut-être des paroles pour cet annon. Alléluia. En quel que soit le temps qui l'a passé, sous les liens, quelqu'un avait déjà parlé. Vous voyez, Jésus ne dit pas, si on pose la question, c'est Jésus qui le demande. Pourquoi? Parce que cet annon pouvait être attaché par le Seigneur qui ne croyait pas à la résurrection. Cet annon pouvait être attaché par le Pharisee, par le sacrificateur qui n'aimait pas Jésus. Il pouvait s'opposer. Mais voyez-vous ce qui se passe? Il dit seulement, le Seigneur à la maison. Les gens ont dit, mais quelqu'un de fou? Il dit, le Seigneur à la maison. Et ils ont dit, c'est que Jésus avait dit, que ces gens avaient dit autre chose. Dans leurs oreilles, le Seigneur a coupé. C'était qui? C'était pas Jésus. Il faut qu'il expliquait que c'était plus là. C'était un God. C'était quelqu'un de succulier. Ils avaient peur. God, my God. C'est moi qui parle ici. Mais les sorciers parlent, c'est d'entendre la voix du Dieu tout le monde. C'est moi qui parle ici. Mais les démons attendent la voix du Dieu créateur. Quel que soit les liés où tu es liés, la parole de l'Éternel va te libérer. Mais il va entendre que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mais si cet hôtel se trouve encore au corps, oui, cet hôtel sera délui. Aujourd'hui, par la parole de l'Éternel va à ce moment, par la parole de l'Éternel va à ce moment, par la parole de l'Éternel va à ce moment. Alléluia! Végellement attendez la parole du roi. Car la Bible est dans l'Ecclesiaste 8,4. Et je crois bien, la Bible dit, j'aime beaucoup la tradition. La tradition des martyrs. Martin dit ceci. A quelques lieux où est la parole du roi, là est la puissance. A quelques lieux où est la parole du roi, là est la puissance. Lui, c'est qu'on dit, là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. D'autres, par exemple, disent, la parole du roi a une puissance. C'est-à-dire quoi, mon frère? La parole du roi, c'est un ordre. Et un ordre, ça s'exécute. Et aujourd'hui, je suis venu avec la parole du roi, ça doit s'exécuter. Je dis, trop c'est trop, au nom de Jésus, il faut que ça change. Trop c'est trop, au nom de Jésus, il faut que les affaires changent. Trop c'est trop, au nom de Jésus, il faut qu'il déconne. Je suis en train de dire à quelqu'un qui va quitter la brousse comme un Gideon et qui va aller vers la cité, par la puissance de la parole de Dieu. Quand un ange a fini de parler à Gideon, Gideon ne va rester là-bas. Mais Gideon s'est levé, car l'ordre du roi était donné. Là où il y a la parole du roi, c'est là où il y a la puissance de mon frère. C'est là où il y a la puissance. Alléluia. Nous, c'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la puissance. Mais ce roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut résister à sa parole? Qui est-il pour résister à sa parole? Alors, quelle que soit la durée de ton épreuve, Dieu va le tenir la parole. Quelle que soit la durée, quelle que soit la durée de ta souffrance, Dieu aura toujours la dernière parole. Quelle que soit l'activité de Satan dans ta vie, Dieu aura la dernière parole. Tout ce que tu peux dire, c'est crier vers lui. Est-ce qu'il y a les gens qui veulent crier vers le Seigneur? Prions, prions vers l'éternel de sa vie. Parle-moi, c'est Dieu. Indique ton sacrage de venir à notre vie. Il a tout l'année dernière, pas d'armer. 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 Jésus, j'ai passé tout Jésus. Tu ne fais pas, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Bonne journée, la rétrogative va te faire, le progrès de grâce. Jésus, Jésus. Bonne journée, la rétrogative va te faire, le progrès de grâce. Jésus, Jésus. Bonne journée, la rétrogative va te faire, le progrès de grâce. Jésus, 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 Jésus. C'est parti ! 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 C'est parti !